allez salut tout le monde allez on met le couvert là donc sur la même sur la même gravière que la dernière fois donc vous avez pu voir là il y a une bonne une bonne petite population en fait de petits poissons donc cette fois je l'ai abordé un petit peu différemment voilà à peu près le même spot et tout j'ai je sondais un petit peu un petit peu le fond c'est la dernière fois je m'étais un petit peu accroché donc j'ai trouvé un genre de petite cassure donc c'est assez c'est assez mou derrière la cassure ça monte c'est du caillou et après ça fait un genre de petit plateau un petit peu plus dur donc j'ai positionné mes deux cannes en fait dessus et j'ai amorcé en fait à base de croquettes pour chiens étant donné qu'il y a une bonne population de petits poissons et tout donc ça va aller ça va les occuper et surtout réduire le réduire le coût de l'amorçage donc à base de croquettes pour chiens la marque la plus connue quoi pour empêcher la carpe et tout quoi j'ai mis ça j'ai mis du pelé aussi en 14 mm et donc j'ai fait à peu près trois quarts trois quarts de croquettes et un quart de un quart de pelé donc j'ai bien j'ai bien arrosé la zone et tout là avec deux kilos deux kilos d'amorce donc ça commence à faire pas mal et tout là on va on va essayer de calmer un petit peu les petits poissons histoire qu'il y en a un petit peu plus gros qui est qui trouve à qui trouve à manger et et toute cette amorce en fait je l'ai arrosé avec un petit peu d'huile de sardines donc étant donné que je pêche dans quasiment 12 mètres de fond au cas où s'il ya des poissons en fait qui naviguent un petit peu sur la zone entre les deux os ça fait remonter un peu des effluves quand même de l'huile et on ne sait jamais ça peut ça peut faire descendre en fait les poissons d'un étage et pour qu'ils viennent en fait manger ce que je lui ai remis à table donc au niveau des montages et tout j'ai rien changé de particulier et tout c'est un montage très simple et tout costaud on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir vraiment au fond et tout c'est assez cassant des moments donc robuste costaud et relativement simple donc en neige j'ai mis un petit un petit peu d'homme de neige sur sur une canne et l'autre en vie équilibrée comment ça fait juste décoller un tout petit peu le petit peu l'hameçon donc comme ça c'est assuré sur le tas d'amorces en fait il ya un petit à une petite âge qui va se décoller un tout petit peu pour pour essayer d'attirer par rien la curiosité d'un poisson et puis avait là le tromper au niveau de la densité donc à des moments ça peut ça peut se nourrir un petit peu un petit peu autour et puis un petit coup d'un petit coup d'aspiration ça rentre même si le voici le poisson n'y veut pas donc ça peut ça peut déclencher une touche comme ça c'est assez sympa étant donné que j'ai quand même pas mal amorcé et tout maintenant on va on va attendre à voir parce que ça donne voilà mais voilà le premier le premier départ on y commence déjà à voir de l'activité sur la sur le poste ces petits poissons là que j'essaye de faire venir mais doit de gaver un petit peu avec avec la morse c'est assez en quantité bon quand on voit un petit poisson comme ça là une tarte de voir de voir plus gros superbe vraiment un tout petit poisson mais avoir un super écaillage ça avec une bonne dizaine de kilos de plus ça doit être un magnifique vraiment superbe comme quoi ça vaut bien ça vaut bien le coup d'insister vraiment comme il faut pour essayer de voir s'il ya des poissons plus gros je suis sûr il doit être il doit vraiment vraiment magnifique le deuxième départ dans la dans la poule est quasiment on se met à les poissons commence à bien rentrer dans l'amorçage on savait pas très longtemps mais ils sont hyper ils sont hyper réceptifs donc aussi avec l'huile de sardines en fait qui créent ce gros halo en fait entre les deux eaux je pense que ça ça y joue quand même pas mal aussi donc ça doit se rappeler les poissons quand même là c'est loin donc on va continuer comme ça un poisson un petit peu plus un petit peu plus gros super un petit peu plus gros un petit peu plus gros Voilà un autre petit, alors pareil là, vraiment on a un super écueil quoi. Voilà une nouvelle journée qui se termine, donc rien de spécial au niveau affolement du peson, mais bon c'est pas mal quand même, ça fait pas mal d'activités et tout, des petits poissons et tout, vraiment des jolis poissons, d'ailleurs c'est ça le principal en fait, empêche la carpe après, donc après peu importe le poids, c'est vrai que le tout c'est de se faire plaisir et surtout attraper du poisson quand certains en font pas non plus, donc c'est toujours sympa, donc là ça continue, ça continue toujours pareil, donc qu'il faut, hop là. Je dois être maudit, je ne sais pas, c'est le dernier départ, en plus là je suis sûr C'était un poisson qui était correct et tout, là il me donnait des bons petits rushs et tout, là je suis franchement dégoûté un peu Bon tant pis, c'est pas bien grave, donc là je vais attendre 20 minutes, 20 minutes en gros, histoire d'essayer de voir s'il n'y a pas un deuxième poisson qui traîne sur la zone Bon dommage, vraiment là je pense que c'était un poisson correct, bon tant pis, dommage, c'est le jeu Donc voilà, je vous tiens au courant, de toute façon, s'il y a un autre poisson, je vous le montre sur cette vidéo Sinon on se donne rendez-vous, la prochaine fois, allez ciao Ciao Sous-titrage ST' 501